... Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour la série Incroyable Talent, cette série que vous aimez tant, tellement vous me renvoyez des messages à chaque fois, viens voir, j'ai un talent, j'ai ça, vous rêvez que de ça toute la journée, des incroyables talents, malheureusement, des fois, c'est des incroyables faits, il n'est pas des incroyables talents, les incroyables talents, ce sont des génies, des génies de la composition d'attaques, qui ont des idées de folie, on voit du cochon séisme, du dragon sort de saut, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir voir aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, sans plus tarder, nous allons commenter tout ça en images, c'est parti ! Le premier candidat, le voici, le voilà, c'est Manchild du clan Ebmoses, je ne sais pas si on me prononce bien, mais c'est compliqué, moi, de prononcer des noms de clans avec plein de consonnes, comme ça, Eb, enfin, du B, du M, c'est compliqué. Bref, il envoie ses deux archers pour distraper le roi, je ne sais pas, non, deux goulbains derrière, puis des chevaucheurs de cochons qui sortent le château de clan, finalement, peut-être c'était l'idée de départ. Pas mal du tout, il va quand même se dire, j'envoie un archer côté de la réserve de Noir, qui est en free building, c'est pas bête, ça attire le château de clan, c'est une manière de l'éliminer, bon, il ne va pas le foudrer, il n'y a pas de foudre, et puis on aurait pu imaginer un petit poison, bon, il n'a pas prévu le poison, peut-être qu'il savait ce qu'il faisait, il s'est dit, il y a un bon dragon, il y a une valkyrie, c'est ce qu'on voit le plus souvent en ce moment, un dragon valkyrie, ou alors molloz ballon. Bref, il se prend un bon bain de lave, de la bave de ce dragon au niveau max, il envoie quelques archers à gauche qui, il manque de pot, vont pas sur le dragon, vont plutôt sur la caserne, il s'est dit, la gargouille va faire l'affaire, une gargouille face à dragon max, mon ami, je pense que t'as bu un peu trop de thé qui était alcoolisé. Du coup, le dragon repart du côté des troupes qui sont lancées de l'autre côté, ce sont des cochons qui s'envolent, parce qu'évidemment, il y avait quelques pièges, puis il se dit, peut-être que je vais déminer tous ces pièges. Il envoie aussi des géants, mais les géants, ils vont du côté de la défense la plus proche, le sèche-cheveux, le ventilateur, le sèche-cheveux lui fait penser à sort de soins, soigner tout ça, et du coup, les cochons qui sont partis sur le sort de soins, ils sont plus là. Bon, il lui reste encore un peu de cochons, il se dit, avec ça, il y a encore quelques bombes géantes à déminer. Intelligent, x2, les bombes géantes sur ta tronche, mon ami. Il renvoie des cochons plus hauts, les cochons plus hauts, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils font quoi ? Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils prennent dans la tronche, il n'y a plus de sort de soins là-bas, il y a encore quelques géants qui restent faire la figuration devant les remparts. Pendant ce temps-là, eux, les sorciers ne vont pas rester derrière les géants, ils vont de l'autre côté. Il n'a rien cligné autour, forcément. Le roi des barbaragos, je regardais bien, il est enragé une fois qu'il n'est plus dans la zone du sort de rage, ce qui est très intelligent encore une fois. Le dragon, lui, est toujours là pour mettre un peu de pression à ce roi des barbaragos. On lui chauffe les fesses, mais heureusement, il y a le sort de seau magnifiquement placé, tout droit vers une réserve d'élixir vide. Le roi n'en a rien à faire puisqu'il y a encore tout un tas de bâtiments autour. En même temps, ce sort de seau, je vous dis franchement, il m'a surpris. Mais bon, revenons sur l'action qui se passe en haut. Heureusement qu'il reste des gobelins qui sont là pour aller chercher le 50%. Il est à 46%, il n'est pas loin, l'ami, il n'est pas loin, il se dit, je peux l'avoir. Heureusement qu'il y a le sort de gel sur les arch-x qui sont à portée de rien. Je dis GG, magnifique, 47%. Sans transition, deuxième attaque, deuxième incroyable talent, parce qu'aujourd'hui, vous avez deux incroyables talents. Des fois, vous vous dites, il n'y en a pas assez, c'est trop court la vidéo, c'est tellement bon, mais on en veut d'autres. Ok, alors on en met un deuxième, et un deuxième qui part avec des magnifiques ballons. Malheureusement pour lui, petit dragon, encore une fois, qui fait mal. Le sort de rage, c'était pas mal. Donc lui, il dit, si j'ai vu dragon, moi aussi j'ai vu dragon. Dragon, guérisseuse, le combo qui tue, bien sûr. Les guérisseuses qui, elles, bien sûr, ne soignent pas les trop pariènes. Du coup, elles se dirigent vers ces petits géants, tout seuls. Bien sûr, les gens, je ne sais pas ce qu'il y a, ce qui se passe avec dragon, géant, dragon, pardon, géant, sorcier, mais bon, un peu chelou, avec un peu de gobelins. Bon, bien sûr, il y a les cochons, on n'oublie pas les cochons. On va prendre le mur des troupes, bien sûr, bien enragé, ça fait toujours un carnage. Ils ont sauté deux murs, ces cochons, moi je dis GG, mais ils viennent mourir dans la tronche. De bombes géantes et de teslas qui ne sont pas très maxés, mais qui font mal quand même. Voilà, bon, il reste quand même, il reste quand même ces guérisseuses qui font tout le travail, qui sont là à travers ce seul, unique petit sorcier qui cherche à faire la différence. Il y a 25% de dégâts, il veut aller chercher les 25 autres pourcents de dégâts pour aller chercher son 50%. Va-t-il y arriver ? T'es là la question. Deux petits scolèques surgissent. Le dragon, niveau 1, il est bien. Ici, écoute, moi je crame deux scolèques, je vais cramer quand même la fourreuse d'élixir noir. Un petit peu d'élixir noir, ça peut toujours faire du bien, mais ça fait toujours 0 dans la caisse. Bon, pas de bol pour toi, les 150, ils n'y sont pas. Et les défenses anti-ériennes, bien sûr, défendent ce dragon, mais regardez la résistance de ce sorcier qui se débat, qui est puissant avec ces deux guérisseuses, qui va faire toute la différence. En plus, c'est extraordinaire, il attaque le clan Kamikaze, qui lui-même est un vrai Kamikaze, je dois dire, mais qui s'en sort très bien. Regardez, 29% de dégâts, c'est énorme pour lui, c'est un record peut-être. Il a mis le meilleur de ses troupes, il a pris le maximum de différentes troupes qu'il pouvait faire à son niveau le meilleur. La crème, il a dépensé cher dans son attaque, il veut être fier de lui. Et tant bien que mal, il essaie de faire ce qu'il peut. Il a réussi à buter le château de clan, qui est quand même un château de clan. Avec beaucoup de points de vue, il tient encore ce sorcier. Moi, je dis, chapeau pour la résistance, vraiment belle résistance. Il se débat, on ne le voit même plus ce sorcier à chaque coup d'électricité, à chaque coup de tour de sorcier qui se prend sur sa capuche. Mais non, il s'en sort, regardez, il est vivant, il est vivant. On se dit, mais quand est-ce qu'il va mourir ce sorcier ? C'est un incroyable talent, c'est fini pour lui. Allez, 32%, tu rentres à la maison, mon ami. J'espère que vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude. Moi, je me suis poilé, mais bon, je me suis poilé avant. Donc, franchement, là, je voulais que je sois sérieux dans cette vidéo pendant que je vous la commente, enfin, sérieux, vous m'avez compris. Toujours avec beaucoup d'ironie. Et bien, si vous avez apprécié, likez. Et si vous voulez liker avant d'apprécier, pourquoi pas ? Il y en a qui le font aussi, les firsters en particulier. Bises à vous. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres incroyables talents. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada